Bonjour à vous et merci d'être aussi nombreux. J'ai un peu écarté ça parce que je vais faire courir sinon un risque à l'ordinateur. Et nous allons rentrer tout de suite dans le sujet, vous pouvez voir le titre, la forêt bretonne du passé au présent et avec un superbe chemin creux qui est avec les talus de chaque côté et des hêtres qui sont plantés et qui sont naturellement utilisés pour le chauffage. En introduction, je voudrais resituer cette forêt bretonne dans deux ensembles car il y a eu influence réciproque concernant les évolutions. Tout d'abord, la forêt bretonne, je dirais qu'il y a une singularité de la forêt atlantique et disons de la moitié occidentale. On est dans une zone de domination de la forêt privée. Par exemple, en Aquitaine, on est à 91% de forêt privée, en Bretagne 93%, c'est-à-dire le même pourcentage que dans le Vaucluse ou dans le Var. Seconde singularité, la parcellisation de cette forêt privée. Là aussi, on a l'image d'une forêt en Aquitaine de grandes propriétés bourgeoises créées au XIXe siècle par l'enraisinement, par l'installation du pain maritime pour l'exploitation de la résine. Et du côté de la Bretagne, on a l'image d'une grande propriété aristocratique. Eh bien, en réalité, dans un cas, il y a 275 000 propriétaires qui disposent de, en gros, 6,5 hectares par propriétaire, mais ce n'est pas une propriété continue. Elle est constituée d'une multitude de petites parcelles. Et du côté de la Bretagne, 124 000 propriétaires, avec une moyenne de 3,1 hectares par propriétaire. Donc, des propriétés qui sont très petites et qui sont composées de parcelles très dispersées. Seconde donnée, la spécificité de la région Grand Ouest, à l'intérieur, donc, de la moitié atlantique. Tout d'abord, en ce qui concerne le taux de boisement. En Aquitaine, 45 %. Les Landes, 65 %. La Bretagne, seulement 15 %. Le Morbihan, 25 %. On est donc dans une zone qui se situe, du point de vue du taux de boisement, très, très, très en dessous de la moyenne française, qui est à un taux de couverture de 31 %. Et si l'on prend le taux de collecte, On a cette même différence. En Aquitaine, plus de 90 % du croix naturel est prélevé et transformé. En Bretagne, moins de 50 %. Avec une différence, d'ailleurs, sur laquelle on va réfléchir pendant mon exposé. En Aquitaine, 83 % de la récolte repose sur des résineux, ce qui est logique, puisque c'est une forêt artificielle qui a été constituée par la plantation de pains maritimes à partir du début du XIXe siècle, alors qu'en Bretagne, la collecte est à 75 % de résineux. Or, on est dans des forêts naturelles à dominante feuille. Donc, le problème, qu'est-ce que l'on peut faire de tous ces feuilles qui ne trouvent pas d'utilisation ? En fait, on peut dire que la faiblesse de la surface forestière, elle se reflète dans cette carte. Vous avez à droite le taux de boisement. Vous pouvez voir qu'on est à moins de 15 % de taux de boisement. On est en bleu extrêmement pâle. Eh bien, cette partie-là, c'est exactement le contraire de ce qui concerne la densité de haies en France métropolitaine. Il n'y a que le Cotentin qui fait mieux que l'ensemble de la Bretagne. On est dans une zone entre 90 et 120 mètres de forêt linéaire par hectare. Donc là, au fond, le contraste des deux cartes, l'une est le positif et le négatif, et l'autre est le négatif, on voit bien que l'insuffisance du boisement a été compensée par la formation du bocage. Alors, comment peut-on expliquer cela ? Eh bien, rentrons dans le vif de la première partie, c'est-à-dire la forêt d'autrefois. La faiblesse de la surface forestière s'explique en grande partie par la primauté donnée à l'agriculture. Ça ne veut pas dire que l'agriculture n'a pas été créatrice de boisement en Bretagne, notamment dans le sud de la Bretagne, avec des taillis de châtaigniers pour répondre aux besoins de piquets de vignes et de cercles pour les barriques. Mais enfin, en gros, primauté agricole, ça voulait dire le primat donné aux pâtures et aux cultures. Alors, on pense souvent que les choses ont pu changer au cours du temps. Pas du tout. Les mouvements internes de peuplement se sont faits d'ouest en est et s'est acquis très précocement. On peut dire que tout est joué dès le Xe siècle. En effet, les invasions viennent de la mer. Au cinquième millénaire, ce sont des ramasseurs de coquillages. Bon, ce n'est pas bien méchant. Viennent ensuite de la mer les peuples solstitiens, à partir du deuxième millénaire, qui ont influencé la direction des champs et puis surtout la création d'alignements de mégalithes. Et à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, les invasions bretonnes. Donc, les mouvements de population ont toujours été faits d'ouest vers l'est, en s'arrêtant aux frontières de l'est, car là, on bute sur des forêts frontières qui permettaient, je dirais, de préserver la Bretagne par rapport aux tentatives gourmandes de l'Angleterre en Normandie ou des tentatives non moins gourmandes des rois de France. Donc, les forêts frontières sont concentrées à l'est de la Bretagne. La régression forestière s'explique également par l'importance des densités rurales, qui ont toujours été une caractéristique de cette zone, y compris dans l'ancien temps. En effet, pourquoi cette croissance continue ? Eh bien, contrairement au reste de la France, la Bretagne a en gros échappé aux grandes crises de surmortalité, celles qui sont liées à la dureté du petit âge glaciaire, 1580 à 1880, et surtout aux années terribles qu'ont été 1690, 1710, où certaines régions ont perdu quasiment la moitié de leur population. Rien de tel en Bretagne. Climat plus doux. Et puis surtout, je dirais, même s'il y a eu de mauvaises récoltes de céréales, ces mauvaises récoltes de céréales n'ont pas tué, comme dans le reste du pays. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres ressources, et en particulier les ressources de la pêche, avec le transport des poissons fumés jusque dans l'intérieur des terres. Également, densité rurale importante, en raison de l'évolution précoce de la mortalité infantile, qui décroche au XVIIIe siècle, passant brutalement de 294 à 193 pour 1000, et ce sera, je dirais, quelque chose qui sera continu par la suite. Et on pourrait penser que les guerres chouanes ont entraîné une désorganisation de la population. Eh bien, après les guerres chouanes, la convalescence nuptiale a été très rapide, dirais-je, et par conséquent, les enfants ont suivi. On peut dire que l'équilibre démographique est totalement rétabli à partir des années 1800. Mais cette primauté agricole, ça explique la régression forestière. Régression forestière, j'ai mis au premier sous-titre, décapage, avec trois méthodes que je vais décrire en partant de la plus inoffensive à la plus draconienne. La plus légère, en quelque sorte, c'est l'essartage. Ça consiste à abattre des jeunes tiges et à y mettre le feu. C'est un feu courant, et comme le mot l'indique, il passe très rapidement. Il détruit donc les jeunes tiges, on va en récupérer les cendres. Mais par contre, cela préserve les très gros arbres, d'autant plus qu'on a protégé le cambium de ces arbres là où passent la sève descendante et la sève montante, en y mettant des péfagots qui font que l'arbre n'est pas touché. Cela vous explique que partout en Bretagne, vous trouvez, grâce à ce système d'essartage, la présence de très vieux arbres, des arbres tout à fait vénérables et impressionnants par le volume de leurs ramures et naturellement, ce qu'on appelait joliment autrefois, leur rotondité, c'est-à-dire le tour de taille. Je vous rappelle que jusqu'à la fin du 19e siècle, les arbres sont mesurés par leur tour de ceinture et non pas par leur diamètre, qui est une mesure, je dirais, plus moderne, à partir du moment où on a développé l'utilisation des compas forestiers. Seconde méthode, l'éco-buage. Là, on a un retournement des mottes, donc on y va à la pelle et au râteau. Sur ce retournement des mottes, on jette des arbustes, des arbrisseaux coupés, on y met le feu et là, c'est un brûlis qui est long, qui va donc détruire, qui va transformer complètement la biomasse. Après cela, vous avez des salariés, enfin des salariés, des travailleurs, qui vont récolter les cendres, les cendres qui sont à la base de la fabrication des savons. Et enfin, troisième méthode, l'étrépage, où là, il y a transfert de fertilité, c'est-à-dire qu'on gratte une partie des fertilisants que l'on a obtenus par les procédés précédents, de façon à enrichir le sol sur lequel on pratique les cultures légumières, c'est-à-dire le potager, qui est la seule partie des propriétés qui bénéficient d'une réelle amélioration du terrain. De ce fait, vous avez un paysage de juxtaposition. Vous avez d'un côté ce que j'appellerais une cellule massive, une forêt massive, où la forêt est continue. Les peuplements sont tout petits, la moitié des bois font moins de 10 hectares, et le cinquième des massifs font moins de 1 000 hectares. Donc, vraiment, une forêt massive, oui, mais qui représente peu dans le paysage. Et pourtant, on a l'impression que l'arbre est très présent en raison des mailles boisées, c'est-à-dire des cellules qui sont vides. Sur le pourtour, vous avez les haies de bocage, et au centre, vous avez des cultures ou des pâtures. Ces haies ne sont pas faites n'importe comment. Elles sont portées sur des talus qui sont d'autant plus hauts que l'on va plus en face de l'ouest pour se protéger des vents. Et là, vous avez en gros un tiers qui est composé d'essences caduques, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles, châtaigniers, chênes ou hêtres, et deux tiers qui sont en feuillage persistant ou marcessant. Persistant, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leurs feuilles, c'est le cas du troène, il n'y a pas que les résineux qui ont des feuillages persistants. Et marcessant, c'est-à-dire que les feuilles restent jusqu'au moment où les petites nouvelles au printemps sont prêtes à apparaître. C'est le cas de certaines variétés de hêtres, ce qui vous permet d'avoir un bon comblement de la partie basse de la haie, et c'est donc que ça arrête les vents, les coulis froids, en quelque sorte, qui seraient nuisibles pour le bétail. Toutes ces opérations, naturellement, exigent énormément de bras, et je dirais que ça permet d'occuper toute cette population. Le résultat, c'est que ce soit du côté des haies ou du côté des forêts, je dirais, on a affaire à une végétation qui est très animée par la population et très bruyante. Vous ne faites pas de pas sans rencontrer un voisin, un ami. J'allais dire, on n'est pas du tout dans les campagnes silencieuses que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Alors, dans ces deux cartes, vous voyez, justement, vous ne voyez rien du tout. Dans la première carte, vous voyez les forêts privées en verpale et vous vous dites, la fichtre, elle ne représente pas grand-chose à l'échelle du territoire. Et vous voyez en vert plus foncé les forêts de l'État, vous voyez que... de l'État, des collectivités, des établissements publics, vous voyez qu'elles sont situées à l'est de la Bretagne, mais vous en avez certaines qui piquettent, en quelque sorte, le littoral et elles sont reliées par les fleuves côtiers, ce qui permet d'envoyer leur bois, qu'il s'agisse des grumes ou des produits transformés, de les envoyer jusque dans les arsenaux. Et de ce fait, elles ont été soigneusement conservées. Mais vous voyez que ça ne représente pas beaucoup. Et l'autre carte vous montre... Elle est un petit peu ancienne, mais elle est très parlante, parce qu'elle vous donne comme estimation 389 000 hectares. Aujourd'hui, on est à plus de 400 000 hectares. Mais vous voyez que les grandes masses forestières, entre guillemets, c'est le Morbihan, 127 000 hectares, en grande partie liés aux arsenaux, et l'Île-et-Vilaine, liés aux phénomènes de forêt frontière, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec 72 000 hectares. Alors, dans cette forêt d'autrefois, je vous ai dit qu'elle était très animée. Il y a donc beaucoup de travailleurs, ne serait-ce que des travailleurs qui servent pour la construction des maisons. Pendant très longtemps, ces maisons sont essentiellement végétales, qu'il s'agisse des murs qui sont composés de torchis, de pisés, ou le toit, qui est composé d'agents coupés, et également de la récupération des chaumes sur les champs. Mais moi, je vais insister uniquement sur deux grandes catégories de travailleurs qui ont un positionnement qui est différent dans la société. On peut dire que sociologiquement, il y a d'un côté ceux qui coupent et façonnent, qui sont intégrés dans la société villageoise, et ceux qui brûlent et transforment le bois et qui vivent en marge de la société villageoise. Alors tout d'abord, ceux qui coupent et façonnent. Ils vivent dans ces cellules bocagères dont j'ai parlé, qui ont toute une organisation à peu près semblable, mais qui sont disjointes et qui communiquent, en particulier en hiver et à l'automne quand les pluies sont venues, difficilement entre elles, en raison des chemins creux. Le fond de ces chemins, c'est l'ornière qui est remplie d'eau et par conséquent, pour franchir les mauvais passages, vous vous cramponnez au haie qui surmonte le talus pour réussir à franchir le passage qui est difficile. Vous avez donc un habitat dispersé dans des paroisses qui ont une taille très considérable. Et je crois que dès maintenant, on peut introduire une donnée qui me paraît importante pour la Bretagne, c'est que pendant très longtemps, la Bretagne a eu une urbanisation insignifiante. Et par conséquent, ces forêts, le peu de forêts qu'elle avait, n'ont pas été englobées dans des périmètres d'approvisionnement, d'agglomération, comme en Normandie pour approvisionner Rouen, ou comme en Ile-de-France pour approvisionner Paris 3, etc. Le résultat, c'est que ces communautés bretonnes n'ont pas les produits de ce que l'on appelle la vente à la feuille, c'est-à-dire la vente du taillis annuel où on passe un contrat pour 20 ans avec un marchand et celui-ci vous paye chaque année une partie, le 20e par exemple, de la somme totale. Et c'est lui qui s'occupe d'ailleurs de garder en bon état cette forêt. Non, dans le cas de la Bretagne, pas du tout. Les bois ne quittent pas la région, ils doivent donc être transformés sur place dans le cadre d'une économie autarcique. Alors, il faut bien penser qu'on vit chichement et comme on vit chichement, on cherche un revenu d'appoint. Au fond, c'est l'image du paysan ouvrier. Alors, certains paysans tissent, donc ils participent par exemple à la fabrication des toiles qui sont nécessaires pour les navires, mais il y en a d'autres qui transforment le bois de hêtre pour en faire des sabots. Le sabot, c'est une formidable conquête, car jusque-là, on marche pieds nus. Le sabot, il apparaît dans les années 1480-1512 et je vous conseille de relire l'ode du poète François Villon qui s'appelle « Aude à la grosse Margot ». Jusqu'à la fin du 19e siècle, les sabots restent extrêmement précieux. Je dirais que ce qui a éliminé les sabots, ce sont les bottes en caoutchouc. Alors, ce genre d'artisanat a évolué à la fin du 19e siècle. Arrive des machines à sabots, la tailleuse qui donne la forme extérieure du sabot et la creuseuse qui permettent d'avoir les pieds à l'intérieur du sabot. Et vous avez des sabots de toutes sortes. Vous avez même des sabots qui sont à deux talons. Pourquoi deux talons ? Eh bien, pour pouvoir marcher même quand le sol est très mouillé. On ne met pas des échanges, mais on met ces sabots qui ont cette forme très particulière. Vous avez également des sabots dont le talon est devant et non pas derrière. Vous comprenez très bien à quoi il sert. Il sert aux braconniers pour que le garde forestier qui suit ses traces ne sache pas dans quel sens se déplace le paysan. Cela dit, très souvent, les enfants vont à l'école pieds nus pour économiser leurs sabots et ils les portent en bandoulière autour de leur cou et ne le mettent qu'en rentrant directement à l'école. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne porte plus des sabots, mais ça a créé une industrie très importante, en particulier de feutres pour les petites soquettes que l'on mettait à l'intérieur du sabot pour ne pas souffrir de l'humidité. L'autre catégorie, ceux qui brûlent et transforment, cela concerne les charbonniers. Alors, en fait, vous avez des usages très nombreux auxquels on se livre dans des espaces communs et ce sont des travaux que l'on fait ensemble. Et les habitants sont très attachés à ce que l'on appelle la compascuité. Et on le verra dans l'exploitation des ragos, caractéristiques de l'île et vilaine et qui permettent le chauffage. Mais, comment dire, vous avez des règles également communes concernant les charrois de grume en direction des chantiers de construction navale. Sauf que le transport des grumes, il faut vraiment avoir un très gros commanditaire qui a des trains de bœufs pour réussir à acheminer ces grumes qui pèsent des tonnes. C'est très difficile en raison de la nature des chemins creux. Donc, la bonne solution, la bonne solution, évidemment, les grumes dont on a besoin pour les navires, il faut quand même les transporter. Mais l'essentiel des bois ne sont pas transportés à l'état de nature, ils sont transformés par déshydratation. Et c'est là que mes charbonniers interviennent. Alors, les charbonniers, à la différence des sabetiers qui vivent aux rives de la forêt, aux reins de la forêt, c'est-à-dire en lisière de la forêt, comme on disait autrefois, le charbonnier, lui, il vit son existence à l'intérieur de la forêt. Il habite dans des loges. En gros, c'est six à huit familles de trois à quatre personnes qui sont là pour surveiller un ensemble de meules, de charbons. en général, ils en surveillent trois à quatre en même temps. Et une fois que le processus de la cuisson, que l'on appelle la cuite de la meule de bois, où on a entièrement enfermé la meule de bois avec juste quelques ovans percés à la base, pour que ça cuise lentement et que par conséquent, le bois se transforme en charbon de bois, c'est-à-dire qu'il perde complètement son eau, ça s'appelle la cuite, ça prend en gros de cinq à huit jours. Or, lorsque l'on est en train de faire une cuite, il faut surveiller tous les instants jusqu'au moment où la fumée va devenir bleuâtre et cela indique que la transformation est à peu près achevée. Donc, le charbonnier a une particularité, c'est qu'il travaille l'hiver, pour éviter que le feu puisse se propager. Ça arrive d'avoir des incendies qui sont causés par des meules de charbon. Il travaille l'hiver, c'est-à-dire dans la période de la morte-saison agricole pour les paysans. Il travaille nuit et jour, si bien que de loin, on voit la clarté rougeoyante des meules, l'idée que quelqu'un maîtrise la flamme et travaille la nuit, oula, il est forcément sinon magicien, du moins un être bizarre, et d'autant plus bizarre que, naturellement, ses vêtements sont noirs et sa peau aussi. Dans bien des villages du XVIIe siècle, au moment de la contre-réforme, lorsqu'un charbonnier meurt, on hésite à l'enterrer dans le cimetière du village. On pense qu'il va se ranimer la nuit et faire des coups de sorcellerie. Donc, parfois, on les enterrait, je dirais, à l'intérieur même de la forêt, pas très loin de leur loge, parce qu'on leur refusait la terre chrétienne. Alors, j'ai pris deux séries de documents. Tout d'abord, concernant le sabotier. Vous avez en haut le sabotier représenté dans une aquarelle de Louis Frédéric, le sabotier 1900. Vous avez au centre une carte postale Île-Vilaine qui concerne la forêt de Fougères. Et vous voyez que les ateliers sont alignés dans une sorte de rue en terre, en quelque sorte, et on attend le client parce que les sabots sont plus ou moins décorés, etc. Et c'est aussi un cadeau que l'on fait au moment des fiançailles. Et on le garde avec soin. Souvent, ces sabots-là sont mis au-dessus de la porte d'entrée à l'intérieur de la maison. Et vous voyez cette fois-ci un atelier qui a fonctionné jusqu'en 1993 en forêt de Camor. Et vous voyez ces sabots qui sont faits exclusivement en hêtres. Et le métier qui va faire de la saboterie, il n'a pas coupé les hêtres au hasard. C'est le propriétaire de la métierie qui lui a donné le droit d'exploiter un certain nombre de hêtres pour fabriquer les sabots et naturellement il prélève une redevance sur le commerce des sabots. Donc vous avez là un mouvement de population car au moment des grandes fêtes religieuses les sabotiers vont vendre lors des pardons leurs sabots les plus beaux sachant que c'est le moment où ils peuvent demander davantage pour ces sabots. Ces sabots sont faits avec du bois vert et ils sont séchés à la fumée des fours en même temps d'ailleurs que les charcuteries saucisses ou jambons s'abat ensemble. Ici vous avez au contraire trois représentations concernant les charbonniers tout d'abord un tableau de Guette et vous voyez cette fumée qui est de 1880 vous avez cette fumée bleuâtre qui apparaît tout au bout du chemin et vous avez les piles de bûches à charbon la bûche à charbon n'a pas la même taille que la bûche qui va être utilisée pour la sidérurgie elle est nettement plus petite elle représente ma main plus le bras en gros jusqu'en haut du coude alors que la bûche de sidérurgie est beaucoup plus longue puisqu'elle comprend jusqu'à l'épaule donc il y a là deux circuits de marché qui ne se recoupent pas du tout vous avez également un dessin de Rosa Bonheur les charbonniers de 1890 et je vous ferai remarquer à chaque fois dans ces représentations de la fin du 19ème siècle au moment où le charbonnage a sinon disparu tout au moins fortement décliné ce que les artistes représentent c'est le moment où on démolit la meule c'est-à-dire le moment où on récupère le charbon et on va procéder à l'ensachement en gros un sac le sac que l'on appelle également une pipe ça représente 5 à 4 litres de charbon de bois ne croyez pas que le charbon de bois peut être transporté sur longue distance il s'émiette il s'effrite extrêmement vite donc il perd sa qualité en plus il va absorber la vapeur d'eau de l'atmosphère donc on ne le transporte pas au-delà de 30 km donc ça vous indique déjà le périmètre des forêts qui peuvent être soumises à charbonnage par rapport aux demandes de l'industrie sidérurgique ou naturellement des chantiers de construction navale et tout en bas vous voyez dans la forêt de Pimpon une reconstitution d'une fouée c'est d'ailleurs le processus complet de construction de la meule de la cuite et ensuite du démontage de la meule qui est fait dans les années 1990 mais vous voyez les représentations sont extrêmement abondantes concernant le travail du charbonnage alors pourquoi est-il si important et quel a été son effet sur la forêt bretonne les forêts appartiennent soit au roi soit au grand et elles ont été rentabilisées par la transformation du bois en charbon pour le compte des établissements sidérurgiques alors de temps en temps il faut rendre hommage aux grands anciens la sidérurgie en Bretagne est extrêmement ancienne mais elle avait été totalement désorganisée pendant les guerres de religion dans la seconde moitié du 16e siècle lorsque la paix entre les catholiques et les protestants est signée paix précaire certes c'est la paix d'Alès en 1629 une grande famille de la région les rohans dont la personne du chef de famille Henri II de Rohan décide de restaurer la sidérurgie bretonne il est très bien placé pour cela parce qu'il est le gendre de Béthune que vous connaissez sous le nom de Sully et il est le beau frère du grand maître de l'artillerie et par conséquent d'importantes commandes militaires sont donc passées dans tous les établissements qui sont dans l'obédience de la famille Rohan il y a deux versions dans cette politique industrielle les constructions navales avec un programme de restauration je dirais même de constitution d'une flotte navale qui est lancée sous les rohans et qui va être continuée ensuite sous les guises avec une conception très moderne des techniques puisque tout a été détruit précédemment donc quand on refait on fait du neuf pourquoi on peut faire des techniques très modernes et bien parce que Henri II de Rohan que décidément j'aime de plus en plus a été ambassadeur en Grande-Bretagne et en Allemagne et par conséquent il a pris bonne note de tous les procédés les plus modernes qui existaient à l'époque dans les pays de haute technicité cinéurgique en particulier la fenderie c'est-à-dire deux blocs de cylindres avec taillants qui permettent de découper en deux une plaque et sans cette cette plaque extrêmement fine on ne pourrait pas faire des fers à clous qui servent à des tas de choses et qui sont une des spécialités de la Bretagne les fers à clous ne servent pas seulement à ferrer les chevaux ça sert également dans la construction navale car la France a une particularité contrairement à la Hollande on ne cheville pas avec du bois on cheville avec du métal et souvent je dirais on a dû comment dire après le regretter car dans les guerres coloniales qui nous ont mené dans des mers chaudes notamment les Antilles la corrosion liée à la présence métallique au contact du bois a souvent entraîné une désorganisation rapide des membrures qui composent le bateau quel est donc l'impact des complexes sidérurgiques et bien je dirais qu'il y en a deux essentiellement il y a un premier problème qui correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de mes paysans ouvriers ils sont ouvriers mais aussi ils sont paysans donc ils veulent faire la récolte et donc ils veulent faire les semailles d'abord les semailles puis ensuite les récoltes et par conséquent ils ne restent pas en place il arrive un moment c'est ciao je vais faire les semailles ciao je vais faire les récoltes donc les complexes sidérurgiques se sont dotés je dirais de moyens pour retenir cette population non seulement par les salaires qui sont donnés mais également je dirais ce qu'on appellerait aujourd'hui les avantages sociaux en particulier des sortes de cantines si vous voulez qui permettent de nourrir les ouvriers et de leur laisser de quoi rapporter également de la nourriture à leur famille cette activité elle est restée persistante malgré la révolution française alors évidemment au moment de la révolution française bon nombre des nobles ont émigré ou bien se sont cachés ou sont passés dans l'opposition en devenant des chefs de la chouannerie mais à ce moment là l'établissement passait sous le contrôle de la république qui nommait un technicien qui était souvent d'ailleurs le régisseur qui était déjà en place et qui va donc continuer l'exploitation et je dirais dans toute cette période de 1793 jusqu'en gros 1797 1799 on a des coups de main de la chouannerie des opérations commandos contre ces établissements sidérurgiques qui produisent pour les armées de la république donc ces établissements sont bientôt sains d'une je dirais une ceinture fortifiée et ils sont protégés par des gardes ça devient je dirais des établissements de haute sécurité il y a tout de même une contradiction qui va se poser très rapidement l'industrie est-elle en mesure de conserver les espaces forestiers ou au contraire est-elle destructrice des peuplements forestiers alors j'essaye d'avoir une position mi-chèvre mi-chou c'est-à-dire dans l'entre-deux je dirais que c'est vrai qu'il y a peu de forêts mais que ces forêts sont sont relativement demeurées tout au moins en ce qui concerne leur périmètre pourquoi ? et bien parce que tout d'abord ces forêts sont détenues par la noblesse et par conséquent il y a une transmission d'un patrimoine qui est sans partage cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de partage successoral mais ça veut dire que ce qui est la terre de dignité où se trouve l'établissement sidérurgique est confié je dirais à l'aîné de la famille qui récupérera le nom mais naturellement il doit y dommage les frères et les sœurs mais pas à la hauteur de ce qu'il a reçu en tant que terre de dignité il y a également le rendement du capital nobilière qui est placé là-dedans les chiffres sont très élevés on les possède au travers de différentes thèses je pense en particulier à la thèse de Meyer en gros ça tourne souvent aux alentours de 10 à 15% c'est-à-dire que c'est un taux de rendement extrêmement élevé plus élevé que certains placements financiers qui étaient pourtant forts à la mode à la fin du 18e siècle je dirais que moi ce qui m'intéresse ce n'est pas tellement le rendement du capital c'est la structure du peuplement forestier qui en est modifié en effet quand vous avez un établissement sidérurgique il faut qu'il puisse fonctionner sans à coup il n'est pas question d'éteindre un haut fourneau il faut que ça tourne continue et par conséquent la propriété qui fournit le bois est divisée en un certain nombre de parcelles que l'on fait rouler par exemple si on exploite les bois je vous dis n'importe quoi à l'âge de 20 ans on va diviser le patrimoine en 20 parcelles et on en exploiteras une par an il y a donc des mesures je dirais de sauvegarde du patrimoine qui sont liées au fonctionnement même d'un établissement sidérurgique alors j'ai dit que j'étais chèvre et choux l'industrie elle épuise quand même les peuplements forestiers parce que la France est un pays qui est en guerre on adore la guerre au 17ème siècle on a fait en gros la guerre un peu plus d'un an sur trois et l'année on n'en faisait pas la guerre ça veut dire qu'on préparait la suivante par conséquent on avait énormément besoin de produits sidérurgiques pour l'artillerie mais on s'est un petit peu calmé au 18ème siècle pas longtemps parce que dès 1763 on a repris les hostilités et puis 1780 allez hop on est allé derrière les Etats-Unis et puis ensuite il y a eu la révolution la révolution en gros et l'Empire c'est la guerre continue et à outrance et au moins on ne me lit pas contre toute l'Europe là on n'hésite pas et ça de 1792 à 1815 quand on s'est débarrassé de Napoléon Ier on est épuisé éreinté lessivé mais c'est vous dire que progressivement il a fallu que ces établissements consomment de plus en plus de charbon de bois donc de plus en plus de bois pour réussir à fournir la demande donc l'offre est restée à peu près stable alors que les besoins ont été croissants le résultat c'est que le prix de la corde de bois c'est-à-dire le bois vide et plein empilé la corde ça représente en gros trois stères n'a pas cessé d'augmenter et comme elle n'a pas cessé d'augmenter et bien ça affaiblit je dirais le rendement de ces établissements l'investissement devient de moins en moins rentable à partir du moment où la ressource énergétique devient de plus en plus chère et de toutes les façons il faut réussir à fournir et pour réussir à fournir ce qui était en futé et bien va être transformé en taille sous futé donc un étage inférieur surmonté par des balivaux qui peuvent produire des grumes pour le bois d'oeuvre ou pour le bois de marine et puis progressivement ça va devenir du taillis tout court que l'on exploite très jeune souvent aux alentours d'une quinzaine d'années et le résultat il est assez il va être surprenant vous allez voir tout d'abord je vous présente la forêt du Cranou qui est une forêt qui servait uniquement à la construction navale et la forêt dans la forêt de Pimpon les anciens hauts fourneaux en île et vilaine mais vous bon je reviendrai en arrière après voilà je reviendrai après en arrière voilà dans les côtes d'armor la forge des salles 1623 évidemment la carte postale ça ne correspond pas à cette période mais vous voyez l'organisation c'est quasiment un phalanstère déjà avant la lettre et au centre vous avez ce tableau de Corot de Jean-Baptiste Corot qu'il a peint quand il est allé voir son élève Charles Roux qui venait en 1861 d'être élu maire de Cerisé et qu'est-ce que vous voyez de cette forêt et bien elle est composée de bouleaux c'est-à-dire de bois blanc c'est-à-dire d'essence pionnière qui revient très vite qui vous fournit un excellent charbon de bois qui est aussi utilisé en boulangerie mais ça indique bien le périmètre demeure mais le peuplement lui s'est dégradé s'est appauvri et tout à fait l'autre dessin c'est une estampe de Henri Rivière les pins c'est dans les monts d'Arrée qui là aussi avait été fortement sollicité pour la fourniture de la sidérurgie et à la fin du 19e siècle il n'y a plus de sidérurgie donc on essaye de tirer parti de ce patrimoine en y installant des pins mais vous voyez que les premiers pins qu'on a plantés ils n'ont quand même pas une allure formidable donc ça pose le problème qu'est-ce que l'on fait de ces forêts à partir du moment où la sidérurgie progressivement va se retirer alors j'ai pris deux cas qui montrent tout de même je dirais l'habileté des propriétaires et des exploitants de ces établissements j'ai pris d'abord ce qui concernait la pression des maîtres de forges avec les forges de veau blanc qui utilisaient la forêt une partie de la forêt de l'Oudeac et qui était installée dans la commune de Plémé au départ ce n'est pas du tout un établissement chirurgique c'est un moulin à papier c'est-à-dire que dans tous les environs ils ramassaient les chiffons qu'on broyait et on les transformait en une sorte de pâte en utilisant les larves des anithons blancs c'était peut-être pas ragoûtant ça sentait très mauvais mais ça se vendait très bien et en 1671 le François de Farsi qui possédait ce moulin à papier a été conscient de l'intérêt d'exploiter les filons ferreux qui étaient découverts en forêt de l'Oudeac et qui affleuraient à la surface et à force de faire des pieds et des mains il a obtenu de la famille de Rohan d'obtenir cette forêt un tiers en concession pour l'exploitation en charbonnage et si on lui a donné c'est vraisemblablement parce qu'il avait été le régisseur de Madame de Rohan en 1675 il a très bien réussi et là il revend le bloc c'est-à-dire sa concession forestière le haut fourneau la forge qui est à 2 km de là il la revend à qui ? à un ami des Rohan Simon et comte de Coelon et donc on voit bien dans ce cas le passage de ce qui était un affouagement c'est-à-dire la possibilité de se procurer le bois de chauffage qu'on transformait en charbon de bois en investissement durable d'un bloc chirurgique et l'investissement il est fait par le compte de Coelon cela dit à l'apogée des forges du Vau-Blanc il y a 500 employés de manière permanente sauf qu'il arrive un moment la rentabilité de l'établissement n'est plus assurée à cause du prix de la corde de bois et puis il y a aussi la concurrence anglaise le protectionnisme qui avait été mis en place à partir des années de 1820 à 1832 progressivement recule et sous Napoléon III il est complètement supprimé or là les produits bretons chirurgiques bretons ne sont pas compétitifs par rapport aux produits chirurgiques anglais qui eux n'utilisent pas le charbon de bois mais qui utilisent le coq la Grande-Bretagne étant un bloc de charbon exactement comme la Belgique et par conséquent et bien on fait l'investissement on a découvert un filon de kaolin et donc on crée une usine à kaolin dans les forges du Vau-Blanc qui va fonctionner de 1865 à 1955 à partir de ce moment-là les gisements sont à peu près épuisés et à ce moment-là il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on fait du patrimoine forestier que l'on a ça c'était le premier point second point le maintien des forêts avec forge ce qui est effectivement très frappant c'est que pour toutes ces forêts lorsqu'on étudie les arpentages on s'aperçoit qu'il y a très peu de variations de surface qui sont faites je vais prendre le cas de la forêt de l'Oudeac qui appartenait à la famille Pontavis depuis 1683 en 1769 2500 hectares en l'an 7 nouvel arpentage 2850 hectares mais les techniques d'arpentage ont changé entre temps en 1802 2630 hectares donc cette forêt est restée à peu près stable dans sa surface en dépit de la présence de la forge cela dit au départ l'affouagement qui était accordé en forêt de l'Oudeac ça couvrait tous les besoins en bois une génération plus tard c'est-à-dire 30 ans après ça ne couvre plus que la moitié des besoins ça veut dire que le régisseur qui est le directeur le maître d'oeuvre de cette entreprise il doit chercher partout du bois dans les forêts voisines en contractualisant les propriétaires d'une ressource qui devient de plus en plus chère parce qu'elle est de plus en plus rare et la conséquence qui est à mon avis extrêmement importante vous l'avez ici c'est que pour les foyers ruraux il n'y a pas de salut en dehors des haies de bocage la seule chose qu'ils peuvent faire c'est lorsqu'il y a une exploitation de taillis et qu'il faut régénérer se taillit en dessouchant bon ils sont payés à lance-pierre c'est à dire plus exactement ils sont payés avec les souchons c'est à dire avec le collet la souche et une partie des racines qu'on a déterrées du sol et quant au foyer urbain et bien il bénéficie des ragos je vous en montrerai plusieurs tout à l'heure c'est à dire des arbres qui sont émondés latéralement et qui je dirais sont très frappants dans l'ensemble de l'île de France mais de l'île de l'île et vilaine mais de façon générale de la Bretagne et ce qui est aussi intéressant c'est que les premières plantations dans les allées de promenade etc. qui vont être faites au XVIIIe siècle dans beaucoup de villes de Bretagne les arbres sont exploitées selon la technique des ragos c'est à dire que quand les brins quand les rejets latéraux se sont développés vous n'avez pas énormément d'ombrage évidemment puisqu'ils sont extrêmement courts mais l'avantage c'est que les mondes ça procure une ressource par la revente de la commune à une époque où les communes je dirais n'ont pas d'autre budget que ce que leur donnent les taxes à l'entrée de la ville et les octrois donc là on touche bien la solidarité je dirais même l'imbrication de ces différents systèmes qui sont liés au problème du chauffage par conséquent notamment pour les foyers ruraux je dirais qu'il n'y a pas de salut en dehors du bocage un petit peu Sous-titrage ST' 501